Des fois, on se surprend à vouloir avoir raison. On refourgue ce que l'on croit être juste. Et en fait, on force la situation, la relation à accepter quelque chose qui vient d'une connaissance que l'on a. Et cette connaissance s'avère être une conclusion que l'on a. En fait, la conclusion ne peut être juste parce qu'elle sera toujours anéantie par ce qui sera après. Parce que ce qui sera après est toujours neuve. La vie nous propose toujours quelque chose de neuve. Jamais quelque chose qu'on doit remanger. C'est-à-dire, la nourriture d'hier, elle est périmée et elle est déjà à la poubelle. Donc tout le monde, on a des idées de ce que la vie devrait être. Et donc, on est, pour la plupart, on a cette impression qu'il faut dire aux autres comment la vie, elle est, par rapport à ce que toi, tu sais. Donc, c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de rivalités dans le monde. Parce que chacun veut refroidir sa marchandise, en fait. Et quand on commence à causer comme ça, sur un rond, entre nous, les humains, en cause, chacun veut imposer sa définition de la vie. Mais là, je suis en train de dire que cette approche de la discussion, de se rencontrer les uns et les autres, il n'y a pas vraiment un contact qui se fait. Parce que chacun reste dans sa position et tout le monde discute de ce qu'il sait. Et à force de casser en quatre les cheveux, je dirais, pour qu'on puisse se mettre en accord. Alors, il y a une distorsion. On repart chacun chez soi, comme on est venu, vide. On n'a rien appris, on n'a rien élucidé. Tout reste toujours pareil. Parce qu'on ne veut pas sortir de sa zone de confort. Et là, il s'agit de sortir de ta zone de confort. Pour pouvoir être ouvert à ce qui est dit. Mais avec une attention intense. Tu laisses les choses se profiler à travers les autres. Et à ce moment-là, quand tu as bien écouté, peut-être que tu as quelque chose à dire. Parce que l'écoute est importante dans ce monde. On ne sait pas très bien écouter. On ne sait que refoguer sa marchandise, en fait. Et notre grand problème sur la planète, c'est qu'on ne s'écoute plus. Personne n'écoute personne. Parce que tout le monde croit sa voix. Donc écoutez, il me semble que ce soit la chose la plus importante qui puisse être donnée à l'être humain. Parce que c'est dans cet état qu'on se révèle à soi ce qui est profilé. Ce qui se joue là. C'est dans l'attention, dans un moment où tu es tranquille, que tu vois les choses telles qu'elles sont. Et à ce moment-là, il y a une grande intelligence quand tu les vois. Parce que tu peux savoir si c'est vrai ou pas vrai. Mais si tu es en train de toujours vouloir t'imposer, avoir raison, parce que tu connais, parce que tu as une certaine façon de voir les choses, qui a été ton héritage de génération en génération, alors tu vas créer dans le monde des rivalités. Parce que chacun a la même position que toi. Tout le monde sait des choses. Mais en fait, de cette manière-là, on ne sait rien. Parce qu'en fait, on est limité à une petite portion de l'univers que l'on a pu comprendre. Donc, c'est dans l'acceptation, que tu ne sais rien, qu'il est possible de discuter ensemble. Où chacun met de côté ses avis, ses définitions, ses conclusions. Et là où on s'accueille les uns les autres. C'est comme ça qu'on pourra partager ensemble, sur un même pied d'égalité, pour sortir de la discussion quelque chose qui est nouveau. Parce que si tout le monde met les choses sur la table, sans crainte que l'autre va le condamner, alors il y aura justement sur la table un regard qui sera grand. Parce que chacun de nous, on a la capacité de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Parce que, on s'identifie à ce qui nous révèle quelque chose. On est touché, si tu veux, par ce qui est vrai. On sait que c'est vrai. Donc, on peut l'accueillir et puis le mettre là, en évidence, pour que tous puissent en jouir. Et beaucoup d'entre nous, on ne sait pas faire ça. Parce qu'on connaît trop de choses. On a appris la philosophie, on a appris dans les livres, on répète des phrases. Et on a comme référence quelqu'un qui a dit ça. Et on croit que lui, il avait raison. Donc, on le répète tout simplement comme un perroquet. Mais, nos cœurs ne savent pas vivre ce que, ce que l'on dit. Parce que, c'est juste une répétition de choses que l'on répète pour avoir raison. Mais, en fait, la réalité de la vie, c'est de pouvoir vivre cette vie, vraiment avec son cœur. Et pas avec sa tête. C'est-à-dire qu'on a tout mentalisé pour pouvoir faire en sorte que le mental propose des images, des concepts et tout ça. Et on n'aura que le concept avec le mental. Et le mental, il pourra faire ce qu'il veut. Ce sera toujours l'image, le concept, le dogme, la phrase type qui est stéréotypée. Et qui va faire en sorte que le mental est fort et content. Parce qu'il a eu un argument futé. Et, en fait, le mental, lui, il ne fait que ça. Il ne peut pas vivre, vivre ce qu'il y a. Celui qui vit ce qu'il y a, ce n'est pas le mental. Il faut que tu quittes ce mental-là pour être ce qu'il y a à vivre. Et ce qu'il y a à vivre, c'est la connexion entre les uns et les autres. C'est quand on est en contact, vraiment. Et qu'il n'y a plus l'éloignement des uns et des autres par l'interférence de l'image que l'on se donne des uns et des autres. Parce que l'image rend flou la clarté. Parce que tu es identifié à l'image. Et l'image, ce n'est qu'une image. Ce n'est pas toi. Ce que tu es est sous le tapis. Tu ne veux pas le montrer. Tu montes seulement le mental que tu es. C'est l'apparence. L'apparence de toi se fait valoir dans une apparence de celui qui sait. De celui qui met des arguments futés. Et tout le monde cause comme ça sur la planète. Et bien souvent, quand on est dans ces discussions-là, ce sont des discussions qui usent l'esprit. Où tout le monde a envie de partir. Parce que c'est quelque chose qu'à la fin, quand tu rentres chez toi, tu restes vide. Tu as dissipé ton énergie à toujours parler, mais dans le vide. Et il n'y a rien qui s'est passé. Mais là, on est en train de dire que se rencontrer, c'est tout autre chose. Se parler avec beaucoup d'attention l'un envers l'autre, avec affection, avec amitié. Sans croire que tu as quelque chose à refoguer. C'est-à-dire que tu es venu là, dans cette relation. Et tu ne veux rien, tu n'attends rien. Tu es juste là, présent, avec la situation qui se déroule. Et tu laisses la situation se dérouler. Et quand la situation se déroule, il y a des choses qui se jouent en profondeur. Et ce sont ces choses-là qui sont réelles. Mais pas ce que tu vas dire, ce que tu vas proposer avec ton mental. Le mental ne sait rien. Il y a juste le contact qui fait qu'il y a une relation concrète. Un fait qui se joue. Mais le mental n'est pas un fait. C'est quelque chose qui se joue en toi, dans ton esprit. Et c'est une projection que l'on cherche à faire valoir. Mais il n'y a rien. Il n'y a que des idées, de l'idéal, des dogmes, des images. Une explication de ce qu'est le réel, en fait. C'est ça le mental. Mais le mental n'est pas vivant. Le vivant, c'est au-delà. Quand il n'y a plus cette façon d'interagir ensemble. Quand il y a juste un contact avec les uns et les autres. Il y a un sourire. Il y a quelque chose qui touche le cœur à cœur. Le regard, la façon dont on est ensemble et tout ça. Ça fait qu'il y a un lien qui se crée entre les deux protagonismes, je dirais. Et en fait, il y a là une osmose. Quelque chose qui se passe parce que chacun est prêt à accueillir l'autre tel qu'il est. Mais pas comme chacun aimerait être accueilli. Donc, tout ce que tu sais cherche à se faire valoir. Mais comme tu ne sais rien, il est mieux de rester sage et d'écouter tout ce qui se profile pour pouvoir rentrer dans la danse. Dans la danse de ce que la vie propose à ce moment-là. Mais ce que tu sais, c'est quelque chose qui devient l'ennemi de l'union. De ce qui est riche, de ce qui est profond, au-delà des sentiers battus. Parce que nous sommes toujours dans cette quête à vouloir quelque chose qui n'est pas atteignable. Et c'est ce que le mental propose. Le mental, il a tout un concept, toute une idéologie de ce que la vie devrait être. Et il essaye de le refouer. Et il est toujours dans l'espoir que ça arrivera. Mais il n'y a rien qui peut arriver de cette manière-là. Parce que de cette manière-là, il n'y a que l'expression du mental. Je veux dire, de ce que tu penses, de ce que tu te donnes d'être. C'est ça que tu crois être juste et bon. De donner, de faire valoir. Mais tout ça, c'est quelque chose que tu as appris. Et c'est de la répétition. Il n'y a pas de... Le vécu n'est pas là. Le vécu, c'est autre chose. On peut parler de la liberté, par exemple. Et de le décrire sous toute forme de justesse, je veux dire. La liberté, c'est d'être libéré de ses pensées. C'est être celui qui aime. Tout ça, on peut le dire avec le mot. On peut l'expliquer. Mais notre grand souci à nous, les êtres humains, c'est que cette explication, on en est friands. Mais on ne le vivra pas. Parce qu'on reste au stade de l'explication. Et on veut refourguer l'explication à quelqu'un. C'est-à-dire, le mental, on est fier de connaître les contours de tout ça. Et en fait, il le refourgue comme si c'était un trésor. Mais en fait, là-dedans, il n'y a que du creux. Il n'y a rien. C'est une boîte vide. C'est un parler vide. Il n'y a pas de l'émergence de ce que la vie, elle est pour de vrai. Or, la vie, elle est dans ce qui se vit. Pas dans ce qui se dit. Ce qui se dit, ce n'est qu'une représentation de la chose. C'est une explication. Mais, au-delà de toute l'explication, il y a le vécu, la rencontre, l'union avec le tout. Et ça, à ce moment-là, il n'y a plus. Les mots ne peuvent pas décrire tout ça. Aucune philosophie sur la planète ne peut le décrire. Aucun bouquin ne peut te dire cela. C'est quelque chose que tu dois le faire toi-même. Personne ne pourra le faire pour toi. Il n'y a que toi qui es capable d'être cela. Parce que tu es la vie. Tu es la liberté. Tu es ce que tu es pour de vrai. Mais pas ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est le mental qui veut se faire valoir la fierté de quelqu'un qui connaît. Et on se donne une allure à ce moment-là. On devient le personnage. On joue le rôle du personnage qui connaît. Et on se fait valoir dans un état de personnage qui a dit des choses qui sont extraordinaires, qui sont captivantes pour l'audience. Mais en fait, il n'y a pas le vécu. Il y a juste une explication. Donc, nos relations sont faites d'explications pour la plupart quand on se rencontre. Puisque chacun veut refoguer sa sauce, sa fin. Chacun montre à l'autre ce qu'il connaît et veut avoir raison. Et c'est dans ces moments où personne n'a raison. Où tout le monde accueille tout le monde. Et où tout est attentif. Tous est attentif à l'un et l'autre. Qu'il y a une union qui se crée. Il y a quelque chose de sacré qui se joue à ce moment-là. Et c'est de ça qu'on parle. C'est de cette vie-là qu'il en est question. Mais pas de ce que la théorie, la démonstration de tout ce que le mental propose. Et le mental, il en a un paquet de choses comme ça. Parce que nous sommes tellement avides de connaissances. Parce que toute la connaissance que nous pouvons avoir nous laissera vider, ignorant de tout ce qui existe pour de vrai. Donc, tout ce qu'on connaît ne cessera jamais de nous rendre insatisfaits. Et tout le monde restera sur sa fin. Parce qu'il n'y a pas eu cette rencontre. C'est seulement dans le lien, dans la rencontre, dans l'état où on accueille tout. L'un et l'autre sont accueillis réciproquement. Que là, il peut y avoir une émergence d'un état où il y a un contact. Il y a un contact réel entre deux personnes. Où l'image n'est plus là. Où l'idée n'est pas là. Mais il y a un vécu. Et ce vécu peut toucher au sacré. Et quand le sacré est là, l'ordre est restitué. La relation n'a rien à voir avec ce que le centre égocentrique propose. C'est-à-dire ce mental qui veut refloguer. En fait, on n'est pas là pour dire à l'autre comment l'autre devrait se comporter. Mais il semblerait que c'est la coutume de notre société que nous croyons devoir dire à l'autre ce que l'autre devrait faire. Et il semblerait que tout le monde dit à tout le monde comment il doit faire, mais personne ne le fait finalement. Donc, tout ça, c'est le mental. Mais quand tu n'attends rien, quand tu ne demandes rien de personne, ce que tu es, c'est juste ce que tu es. Tu ne veux rien, tu es toi-même. Tu ne veux pas te faire valoir pour quelques idées que tu transportes. Quelques idées que tu as héritées de ton histoire, de tes expériences. Tout ça, ce sont des histoires que tu racontes, mais il n'y a pas de réalité. Ce que tu es est au-delà du mental, de ce que le mental peut prôner. Il prône quelque chose qui est valorisant, qui attire, qui appâte l'esprit, pour que l'esprit puisse se dire « Ah, je sais ! » Parce que l'esprit, il y a une ignorance immense en chacun d'entre nous, que quand on entend quelque chose qui donne de la valeur au mental, alors on est content. Parce que le mental est relié à ce que l'ego est. Il y a une fiaté là-dedans. Mais quand tu ne veux rien de qui que ce soit, alors tu vas parler avec cette personne d'une autre manière. Tu vas juste l'accueillir sans mots. Tu vas prendre l'enfant dans tes bras, tu vas l'aimer. Tu vas prendre l'oiseau qui est tombé de son nid et tu vas le remettre dans son nid. Tu es celui qui agit avec le cœur. Mais dans le mental, il n'y a aucune action qui est faite. Il y a juste du blabla. C'est tout. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501